Bonjour, bienvenue! Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous avons des fiches de grammaire pour se préparer aux épreuves, et on parle du passé. Mais faites attention, c'est seulement une petite révision. Vous pouvez trouver les explications complètes et les questions dans d'autres vidéos. Bon, pour aujourd'hui, vous êtes prêts? On commence? Allez-y! On commence par le passé récent. Pour le passé récent, on a le verbe «venir», ensuite «duo» et «infinitive». Lisez ces exemples. Elle vient de lui acheter un cadeau. Tu viens de les lui vendre. Alice vient de mettre ses lunettes sur la table. Il vient de quitter son travail. Le passé composé. Pour le passé composé, on a le verbe «être» ou «avoir» avec le participe passé. Lisez ces exemples. Je suis descendu du train. Il a descendu ma valise. Mes amis m'ont raconté leurs souvenirs. Vous les avez rencontrés dans la rue. Pour l'imparfait, on a le radical de la première personne du pluriel au présent avec ses terminaisons. Lisez ces exemples. J'étudiais quand il m'a téléphoné. Tu fréquentais ce club quand tu étais à Paris. Ils avaient des amis en France, n'est-ce pas? Chaque année, nous allions à la plage. Maintenant, l'opoulosco parfait. On a le verbe «être» ou «avoir» à l'imparfait avec le participe passé. Lisez ces exemples. Ils étaient allés au concert. J'avais déplacé la table quand ils sont venus. Ces récits avaient été lus pour les enfants. Nous n'étions pas arrivés à l'heure. Voilà les fiches de grammaire d'aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, c'était seulement une petite révision. Dans d'autres vidéos, vous pouvez trouver les explications complètes et les questions sur ces sujets. Et comme toujours, j'attends vos avis et vos questions dans les commentaires. Bonne chance!